Et bien salut tout le monde c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors de nouveau on se retrouve pour les bons plans du week-end. Donc comme à chaque fois vous retrouverez tout dans la description. Et si je suis passé à côté d'un bon plan, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Alors on attaque tout de suite avec la bêta de The Division 2 en ce moment. Donc c'est du 1er au 4 mars sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à tester. Et après le jeu va sortir très prochainement. Donc c'est le 15 mars. On attaque avec les cartes graphiques ensuite. RX 570 4Go de chez MSI. Donc la version Armor. Elle a deux ventilateurs, elle n'a pas de backplate. Mais le prix est vraiment super raisonnable. Sur du commerce 134€. C'est vraiment excellent pour jouer à 1080p élevé. Très très bonne carte graphique. Pour le prix franchement c'est une excellente offre. Ensuite on passe à la gamme supérieure. La RX 580 de chez Sapphire. 150€. Un tout petit peu plus performante. Vraiment très bon prix. Ensuite bonne nouvelle les baisses des GTX 1060 version 6Go. On commence à en voir à 179€ ce week-end. Donc ici c'est la version EVGA qui est compact. Donc c'est une version en général un petit peu plus bruyante. Autrement au niveau performance c'est du 1080p ultra. Le prix a une tendance à la baisse. Parce qu'il y a les nouveautés qui vont arriver de chez Nvidia déjà le 15 mars. Donc franchement très bien. Le prix c'est à la baisse. Ça fait plaisir. C'est le moment pour acheter une carte graphique. Autre bonne offre. La RX 580. Cette fois-ci en version 8Go. La Gigabyte Aorus. Donc cette fois-ci très très bien fini. Double ventilateur. La backplate qui va bien. 191€ livré. Ça fait plaisir. La RTX 2060 la moins chère que j'ai vu en ce moment. C'est chez Gros Bill. Donc 338€. C'est un prix super attractif. Alors attention c'est une version blower qu'on appelle. Donc ça chope l'air chaud. Ça l'extrait en dehors du boîtier. Mais souvent c'est plus bruyant. Donc franchement c'est super sobre. Le prix super raisonnable. Une carte graphique vraiment performance au niveau d'une GTX 1070 Ti. Franchement c'est très bien. Ensuite pour ceux qui n'ont pas peur de l'occasion. Donc c'est de l'occasion de chez Amazon. Donc ici pour 229€ RX 590 8Go. Donc c'est des performances supérieures au GTX 1060 6Go. Mais en dessous d'une GTX 1070 par exemple. Donc 229€. C'est un bon compromis. De chez XFX. Très bonne finition. Également avec une très belle backplate. Ensuite la GTX 1070. Donc overclockée de chez Zotac. Double refroidissement. 267€ en version très bon état. Il y a deux exemplaires disponibles. Donc franchement c'est une carte graphique très puissante. Le prix raisonnable. C'est de l'occasion. Mais c'est garanti et en très bon état. Au niveau stockage on attaque avec un SSD de 240Go. Pour moins 30€ ici ça vaut le coup. Le PNY. Donc super sobre. C'est pas le meilleur. Mais franchement c'est très bien pour goûter aux joies du SSD. Et une fois qu'on y a goûté. On peut pas revenir en arrière. Le disque dur c'est bien pour la capacité. Mais la rapidité franchement. Pour installer Windows. Je vous conseille fortement un SSD. Ensuite nous avons une version 480Go. De chez Kingston. Le A400. Excellent rapport performance prix ici. 53€ c'est vraiment pas cher du tout. Ici avec cette capacité on peut commencer à se passer d'un disque dur. Au niveau SSD format M.2. Donc nous avons le NVMe de chez Intel. Le 760p. Un bon milieu de gamme on va dire 256Go. 54,90€. C'est un excellent prix. C'est pas le plus performant. Mais c'est déjà plus performant qu'un SSD SATA. Au niveau DDR4. Nous avons un kit de 2 barrettes de 8Go. DDR4 3000. Donc qui est vraiment très très bien. Pour 100€. Donc c'est pas les plus jolis. Mais c'est compatible avec Ryzen. Y'a pas de soucis. Intel y'a pas de soucis. Très bonne fréquence. Prix 100€ c'est vraiment pas cher du tout. Là ça vaut le coup de passer à 16Go directement. Donc franchement pas mal du tout. Et également le même kit chez Alternate. Pour ceux qui ont déjà commandé et que ça fait pas peur. Moi personnellement j'ai jamais commandé dessus. Mais le prix 8€ moins cher. Donc franchement pas mal du tout. Donc le kit vraiment très très bien. DDR4 3000 ça commence à faire. C'est vraiment pas mal. Ensuite excellente alimentation. Le VGA. 650W la version Supernova G3. C'est une 80 plus gold. Mais vraiment super. C'est une super alimentation. 85€. C'est un bon prix. La plupart du temps les plus dans les 100€. Donc franchement c'est une alimentation au top. Que je vous recommande fortement. Ensuite au niveau clavier mécanique. Vous avez vu. Je viens juste de le commander en préparant cette vidéo. Donc le Drevo. C'est des switches brand. Donc franchement c'est pas mal. C'est une bonne alternative entre jeu et traitement de texte. Ce sont des switches qui sont vraiment pas mal. Donc ici on a une version sans pavé numérique. C'est ce que je préfère. Les TKL les versions. RGB donc franchement sympathique. Le prix 59,90€. On applique le coupon. Et je l'ai payé 41€. Enfin je l'ai payé. C'est le même prix pour tout le monde. Il y a 12 exemplaires en stock. Donc franchement sympathique. Très bon prix. Drevo qui fabrique des claviers de très bonne qualité. A très bon prix surtout. Donc ici 41€ c'est vraiment pas cher. Alors petite souris également sympathique. Donc il peut très bien se marier avec le clavier Drevo également. Donc 16,99€. C'est une vente flash aujourd'hui ce samedi. Le capteur optique qui est vraiment pas mal. Le 3325 qu'on retrouve par exemple dans la Corsair Harpoon. Ou dans la Rivale 110 de chez SteelSeries. Donc franchement petite souris pour débuter c'est sympathique. C'est plus performant qu'une souris bureautique. Ça il n'y a vraiment pas de soucis. On peut déjà commencer à jouer avec ce type de souris. On retrouve encore également la Logitech 502. Parfois à très bon prix. Donc ici moins de 50€ chez Boulanger. C'est la moins chère du moment. Donc pour ceux qui veulent ça reste une souris qui est assez lourde. Et plutôt pour les moyennes mains, grandes mains. Donc franchement 50€. C'est un prix intéressant même si on l'a déjà vu un peu moins cher. Petit accessoire sympathique que j'ai trouvé en préparant la vidéo. Donc pour 7,50€. Un petit support de casque à fixer sur son bureau. Donc j'ai trouvé ça sympathique. C'est de l'avant de flash. Donc franchement pourquoi pas. Au niveau écran pour 130€. Donc il faut appliquer le coupon ici. Nous avons le Iiyama. C'est un 25 pouces. DAL TN 1 milliseconde. Donc c'est assez rapide. C'est très bien pour commencer. C'est compatible FreeSync. Donc un petit moniteur Full HD. Pour pas screener pour 130€. C'est vraiment pas mal. Ensuite pour un écran 24 pouces, 144Hz. Nous avons un petit Asus sympathique. 189€. Je trouve que c'est vraiment un bon prix. Cet écran est réputé. Il date un petit peu mais il est vraiment toujours sympathique. Donc toujours pareil. C'est une dalle TN. C'est très réactif. Et pour goûter au jouet du 144Hz. Sans se ruiner. C'est vraiment pas mal. Alors nous avons un petit kit évolution sympathique ici. Chez ReduCommerce. Donc carte mère. Qui est la TUF Gaming B450 Plus. Donc compatible pour les Ryzen. Donc ici le Ryzen 5 2600. Le meilleur milieu de gamme du moment. 16Go de DDR4 3000. Donc 379€. Si on achetait le tout séparément. Ça se rapprocherait plus des 400€. Donc un petit prix sympathique. 379€. Ça permet de booster vraiment une ancienne configuration. Si on veut garder par exemple boîtier, alimentation, disque dur. Et si on a une carte graphique qui est moderne. C'est franchement pas mal du tout de penser au kit évolution. Également une offre sympathique. Justement on a testé le Ryzen 3 2200G récemment. Dans une configuration à 350€. Ici le prix de base c'est 100€ ce processeur. Avec une petite carte mère pour débuter. La MSI A320M. 129€. C'est vraiment un bon prix pour se faire une configuration. Là on peut se faire une config. A 300€ pour débuter. Alors je pense forcément que la carte mère est à jour pour accueillir ce Ryzen. Donc c'est pas la meilleure carte mère c'est sûr. Il y a que deux slowdram. C'est un chipset qui ne permet pas d'overclocking. Mais c'est vraiment bien pour débuter. Pour celui qui a vraiment un petit budget. Le prix est vraiment super raisonnable. Et justement on est encore dans les Ryzen. Avec le Ryzen 5 1600X. Une petite carte mère donc A320. Qui ne permet pas d'overclocking. Ou B350 que je conseille. Alors le 146€ c'est vraiment un bon prix. C'est un 6 coeurs 12 threads. C'est un bon polyvalent. C'est l'ancien meilleur milieu de gamme de chez AMD. Il fait toujours très bien le travail en 2019. 146€ c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau console la FNAC. La Xbox One S a très bon prix. Et donc le prix de base 299€. Le prix moins 100€ avec le code green. Qui est juste indiqué ici. Alors depuis Noël on n'a pas vu de bonnes offres sympathiques sur l'Xbox. Il y avait pas mal d'offres. Que ce soit Xbox ou Playstation 4. Et là premier bon plan. Arrivée en mars sur la Xbox. Donc franchement sympathique avec le jeu Anthem. Qui est inclus dans le pack. Donc moins de 200€ c'est vraiment pas mal du tout ici à la FNAC. Au niveau PC portable gamer. Nous avons un MSI 17 pouces Full HD 120Hz. Pour 1300€ nous avons une GTX 1070. Un Core i7 8750H. Un SSD 256. 16Go de RAM. Donc franchement super PC pour le prix c'est vraiment très très bien. Le seul problème pour certains c'est qu'il n'y a pas de Windows. Après ça coûte 10€ à installer. Franchement 1300€ c'est un très très bon prix. Autre PC portable sympathique. Avec une RTX 2060 6Go. Donc ici c'est un PC qui est plus moderne. Un i5 le processeur un petit peu moins puissant. I5 8300H. 8Go de RAM. 1TB de stockage. SSD 228. Donc c'est un tout petit peu cher parce que c'est une nouveauté. Mais celui qui veut une RTX 2060. Ce PC est vraiment pas mal placé niveau prix. Donc 1449€. La plupart du temps c'est environ 1500€ ce PC. Alors celui qui cherche un nouveau forfait mobile. Nous avons Energy Mobile qui propose jusqu'à demain. Donc jusqu'au 3 mars. Pendant 6 mois 4,99€. Le forfait 50Go. Et après on passe à 16,99€. Alors il me semble que par défaut c'est le réseau de chez Bouygues. Mais on peut choisir. Après je vais à confirmer. Mais autrement le prix est vraiment très très bien. C'est valable 6 mois. Attention. Alors pour moins de 100€ nous avons un smartphone. Le Honor 8 Lite. Vraiment sympathique. Moins 20%. Je crois que ça fait dans les 90-95€. Donc un petit smartphone sympathique sans se ruiner. Celui-ci est vraiment très bien. Personnellement j'aime beaucoup la marque Honor Huawei. Qui font vraiment de très bons smartphones. Donc ici pour moins de 100€ ce smartphone est vraiment très bien placé. Et pour finir nous avons le Google Pixel 3 en version 64Go. A très bon prix. 559€. Ça reste très cher. Mais c'est un excellent smartphone la plupart du temps. C'est dans les 599€. Donc ici chez Boulanger. Donc version 64Go. Ou 128Go. Donc blanc ou noir. Excellent smartphone. Très bon prix. Moi j'aime bien parce qu'il n'est pas trop gros. Il est assez compact. Au niveau appareil photo c'est vraiment du top. Donc très bon smartphone de chez Google. Pour un prix entre guillemets raisonnable. Parce que c'est de plus en plus cher les smartphones modernes. Donc voilà pour tous ces bons plans. J'espère qu'ils vous auront plu pour cette semaine. On se retrouve encore le week-end prochain. Pour de nouveaux bons plans j'espère. En tout cas merci à tous. Très bonne fin de week-end à tous. A très bientôt. Ciao bye. Sous-titrage ST' 501